bonjour les enfants bonjour les parents en petite section on fait du graphisme qu'est ce que c'est je vais vous montrer un graphisme compliqué le graphisme c'est à différencier de l'écriture quand on écrit des mots c'est pour être lu c'est pour communiquer un message le graphisme ce sont des petits symboles qu'on répète pour décorer essentiellement si on sait faire du graphisme après plus tard on sera très fort pour écrire alors je vous montre un graphisme très simple que l'on peut faire en petite section il s'agit du rond je vous rappelle que tous les enfants n'en sont pas au même niveau en petite section il ya des enfants pour qui ça va être très simple et qui seront même capable de faire des coeurs d'autres pour qui prendre un crayon en main déjà c'est pas simple c'est pas facile de le tenir et spontanément ils vont plutôt faire des va-et-vient ou des ellipses s'ils commencent à tourner comme ça c'est qu'ils sont presque prêts à faire des ronds donc ne soyez pas impatients si votre enfant n'est pas encore capable de faire un rond c'est qu'il n'en est pas là donc on lui laisse on le laisse dessiner avec ses feutres et le jour où vous voyez qui commence à fermer plus ou moins une ellipse comme ça c'est qu'il est sur le bon chemin pour ceux qui sont avancés on s'arrête pas au rond on peut évidemment rajouter des choses à son graphisme par exemple faire un soleil pourquoi pas faire une croix à l'intérieur du rond etc avant toute chose je vous propose de regarder un petit peu autour de vous et d'aller voir ce qui se passe dans la maison et ensemble de faire une petite chasse au trésor et de trouver toutes les choses rondes qu'il ya à la maison alors regardez j'ai trouvé un bouchon vous voyez le rond une petite boîte ronde et dedans une pièce de 5 francs toute ronde un miroir une poule avec plein de petits ronds alors le vrai mot c'est cercle on peut utiliser le mot cercle mais en petite section on va utiliser le mot rond mon rouleau de scotch mon bouchon si vous êtes aventureux je vous propose de prendre un petit peu de peinture qui traîne hop et de regarder le type d'empreintes que l'on peut faire alors est ce qu'elle est mal hop mince voilà on va regarder le type d'empreintes que l'on peut faire avec des choses qui sont rondes attention et oui on obtient des ronds est ce qu'on fait la même chose que ça fait l'appareil avec ça on expérimente on essaye on cherche pas à faire joli attention on cherche à faire des ronds et à observer ce qu'on obtient ici on a bien des cercles et si on a des ronds plein excusez moi je vous propose aussi si votre enfant n'est pas très à l'aise avec les crayons et puis parce que tout le monde a envie de s'amuser aujourd'hui de prendre de la semoule un plateau et de verser la semoule sur le plateau et de s'amuser à faire des graphismes à l'intérieur de la semoule des ronds ça s'efface pourquoi pas des croix des étoiles des vagues amusez vous tant que vous voulez et s'il ya de la semoule par terre s'il vous plaît ne vous fâchez pas demandez à votre enfant d'aller chercher l'aspirateur ou le balai il sera très content de vous aider voilà pour aujourd'hui petite vidéo amateur d'une maîtresse d'école de petite section bonne journée au revoir